Comment la sécurité des vaccins est-elle contrôlée ? Avant d'être autorisé par l'autorité compétente SwissMedic, un vaccin fait l'objet de différentes études détaillées, portant notamment sur la sécurité qu'il offre. Il n'est autorisé que s'il remplit toutes les exigences requises. Il en va de même pour les vaccins contre le COVID-19. Une fois l'autorité accordée et les vaccinations commencées, la sécurité du vaccin continue d'être observée et contrôlée de très près. Dans ce contexte, tous les acteurs impliqués travaillent de concert. Les personnes vaccinées, les médecins et les professionnels en charge des vaccinations, ainsi que SwissMedic et les fabricants de vaccins. SwissMedic collabore également avec les autorités de contrôle d'autres pays. Après la vaccination, les médecins professionnels de la santé déclarent à SwissMedic toute manifestation clinique inattendue et grave dont on peut soupçonner qu'elle a un lien avec la vaccination. Dans ce cadre, il est bien entendu important que les personnes vaccinées communiquent leurs propres observations à leur médecin. Les médecins utilisent un système en ligne pour transmettre leurs déclarations et garantir que les observations faites parviennent sans délai à SwissMedic. L'Institut analyse les déclarations et discute des observations avec l'OFSP. En outre, le fabricant est aussi informé. Les réactions après une vaccination sont en général légères, par exemple douleurs au point d'injection ou symptômes qui montrent que le vaccin agit. Comme pour tous les médicaments, de graves réactions peuvent toutefois survenir, très rarement après des vaccinations. Des personnes âgées ou atteintes de maladies préexistantes sont également vaccinées. Il est possible qu'elles présentent des manifestations ayant une corrélation temporelle avec la vaccination, mais qui sont en fait dues à la maladie préexistante. La simultanéité n'implique donc pas toujours un lien de cause à effet. Lorsqu'il est évident qu'une manifestation est liée à la vaccination et que plusieurs déclarations évoquent le même incident, différentes conséquences doivent en être tirées. Il faut indiquer cette réaction possible au vaccin. Suivant la manifestation, il se peut que la vaccination n'entre plus en ligne de compte pour certains groupes de patients. En fonction de la gravité et de la fréquence de la réaction, il peut même arriver qu'un vaccin ne soit plus autorisé. Toutefois, c'est très rarement le cas. Dans une telle situation, il faut en effet toujours effectuer une soigneuse pesée des intérêts entre le bénéfice d'une vaccination pour l'individu et la communauté et les dommages potentiels en lien avec cette vaccination. Les informations concernant les manifestations indésirables sont aussi communiquées au niveau international et par exemple recueillies par l'OMS. Ainsi, il est possible d'identifier les incidents au plus tôt, quel que soit l'endroit où ils ont été observés en premier. Du reste, le même système de surveillance existe pour tous les médicaments afin que leur utilité demeure plus importante que les risques qu'ils impliquent.